La douzaine d'expressions Thème Diamant Diamant Le diamant est une forme cristalline du carbone, caractérisée par sa structure atomique particulière qui lui confère une dureté exceptionnelle, la plus élevée de tous les matériaux naturels. Souvent associé au luxe et à la romance, il est principalement utilisé en joaillerie comme pierre précieuse et, dans l'industrie, pour ses propriétés abrasives. Sa rareté, sa brillance et sa capacité à réfracter la lumière en font un symbole de valeur et de beauté. 1. Durer comme un diamant Signifie que quelque chose dure très longtemps, voire éternellement, à l'image de la robustesse et de la longévité du diamant. Exemple Leur amitié dure comme un diamant. Cet amour semble durer comme un diamant, malgré les épreuves. 2. Cœur de diamant, poche de plomb. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui, malgré une apparence froide et insensible, a un bon fond. Exemple Au travail, il peut sembler impitoyable, mais en réalité, il a un cœur de diamant, poche de plomb, car il soutient souvent ses collègues dans le besoin. Elle peut paraître distante, mais en vérité, elle a un cœur de diamant, poche de plomb, et elle se soucie profondément de sa famille. 3. Un diamant à l'état brut Fait référence à quelque chose ou à quelqu'un qui possède un potentiel incroyable, mais qui n'a pas encore été découvert ou perfectionné. Exemple Cette chanteuse inconnue est un diamant à l'état brut Ce manuscrit trouvé dans le grenier est un diamant à l'état brut 4. Avoir un cœur de diamant Signifie avoir un cœur pur, précieux et solide. Exemple Elle est si généreuse, elle a un cœur de diamant. Malgré son extérieur rude, il a un cœur de diamant. 5. Vaut son pesant de diamant Quelque chose ou quelqu'un qui est extrêmement précieux ou de grande valeur. Exemple Cette œuvre d'art vaut son pesant de diamant. Ton aide ces derniers temps vaut son pesant de diamant. 6. Être le diamant de quelqu'un Signifie être très précieux pour quelqu'un, être son trésor. Exemple Pour ses parents, il est le diamant de la famille. Elle est le diamant de sa vie. 7. Valeur de diamant Désigne une grande valeur ou une grande importance. Exemple Cette lettre a une valeur de diamant pour moi. Pour lui, son amitié avait une valeur de diamant. 8. Tourner autour du diamant Faire le tour d'une question sans la traiter directement, à l'image de quelqu'un qui observerait un diamant sous tous ses angles sans vraiment le toucher. Exemple Arrête de tourner autour du diamant et dis-moi ce que tu veux vraiment. Il a passé l'entretien à tourner autour du diamant sans jamais répondre clairement. 9. Un diamant dans la poussière Quelque chose de précieux trouvé dans un endroit inattendu. Exemple Cette petite librairie est un diamant dans la poussière. J'ai trouvé ce vieux livre, un vrai diamant dans la poussière, lors d'une brocante. 10. Plus rare qu'un diamant bleu Quelque chose d'exceptionnellement rare. Exemple Trouver un tel spécimen est plus rare qu'un diamant bleu. Une telle occasion est plus rare qu'un diamant bleu. Désigne quelque chose ou quelqu'un que l'on considère comme très précieux. Exemple Pour moi, cette vieille montre, c'est mon diamant. Il parle toujours d'elle en disant que c'est son diamant. 12. Tailler dans le diamant Effectuer une tâche avec une grande précision et une grande délicatesse. Exemple Il écrit avec une telle justesse, c'est comme s'il taillait dans le diamant. Lors de cette opération délicate, le chirurgien doit tailler dans le diamant. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois une femme nommée Isabelle, qui vivait dans un petit village. Elle était connue de tous pour avoir un cœur de diamant, poche de plomb. Elle avait l'apparence d'une personne ordinaire, mais son cœur était d'une pureté exceptionnelle. Elle était le diamant de nombreuses personnes dans le village, car elle était toujours prête à aider ceux qui étaient dans le besoin. Un jour, Isabelle découvrit quelque chose d'extraordinaire. En se promenant dans la forêt près du village, elle trouva un objet brillant enfoui dans la poussière. En le ramassant, elle réalisa qu'elle avait découvert un diamant à l'état brut, un trésor caché sous ses pieds. Ce diamant avait une valeur inestimable, plus rare qu'un diamant bleu. Isabelle décida de montrer son trésor à son ami le joaillier du village. Il fut immédiatement émerveillé par la beauté du diamant brut et comprit qu'il valait son pesant de diamant. Il lui dit, « Isabelle, c'est un diamant exceptionnel que tu as trouvé. Il faudra le tailler dans le diamant le plus magnifique que ce village ait jamais vu. » Isabelle acquiesça, consciente que ce diamant pouvait être une opportunité pour améliorer la vie de tous les habitants du village. Elle décida de donner le diamant au joaillier pour qu'il puisse le tailler avec soin. Le village tout entier attendait avec impatience de voir ce que le diamant deviendrait. Pendant que le joaillier travaillait sur le diamant, des rumeurs commencèrent à tourner autour du diamant. Les gens se demandaient ce qu'Isabelle allait faire de la pierre précieuse. Certains imaginaient qu'elle la vendrait pour de l'argent, tandis que d'autres espéraient qu'elle la garderait comme un trésor personnel. Finalement, le joaillier termina son travail. Le diamant avait été taillé dans une forme exquise, et sa valeur était désormais encore plus grande. Isabelle décida de faire don du diamant transformé à la communauté, afin qu'il puisse être utilisé pour des projets qui profiteraient à tous. Elle avait un cœur de diamant, et son geste généreux vaut son pesant de diamant. Le diamant devint le symbole de l'unité et de la solidarité dans le village. Il rappelait à tous que même les trésors les plus précieux pouvaient être partagés pour le bien de la communauté. C'était le diamant du village, et il dura comme un diamant, brillant dans la mémoire de tous, pour les générations à venir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.